GUT MORGEN ! Allez, Iden, et ce sera aujourd'hui, El El Nishmat, Avram, Mondechaï, Ben Yisra, Kwefani, Etvora, Bat, Esther, Si vous souhaitez, vous aussi, les lunes prochaines, tu n'es pas complètement, 5 minutes éternelles, et nous avons l'honneur aujourd'hui de débuter notre 35e Maserhet, mes calculs sont bons, ça fait 35 déjà, bon, prochain, deuxième Maserhet du sévère Nashim, Maserhet K'tuvot. Très brièvement, de quoi parle Maserhet K'tuvot ? La K'tuba, c'est ce qu'on écrit quand on est sous la Choupa, on s'engage, il y a des engagements de l'homme envers la femme, de la femme envers l'homme, des engagements pendant qu'ils sont mariés, des engagements en cas où le mari décède, et qu'il faudra laisser une part à sa femme, une part à ses enfants. D'accord, tout est écrit dans la K'tuba, et c'est ce qu'on va découvrir longuement dans Maserhet K'tuvot, Besat HaShem, toutes sortes de situations et d'engagement. Il y a, à part ça maintenant, pour notre premier chapitre, ce qu'on va parler spécifiquement, ça va être la Ta'anat Betulim. Vous savez qu'à l'époque, lorsqu'on fiançait une femme, on lui donnait les Kiddushin. Aujourd'hui, à notre époque, on finance une femme, un jeune homme, il va se refiancer avec une femme, il va se marier avec elle six mois après. Durant toute cette période des fiançailles, concrètement, il n'y a rien qui les engage à rester ensemble. Ouais, ils peuvent casser du jour au lendemain, et puis c'est fini. Même si chez les Ashkenaz, en général, ils font des Tenayim, avec beaucoup plus d'engagement, c'est beaucoup plus sérieux et engageant, mais malgré tout, c'est pas comme à l'époque. À l'époque, lorsqu'ils faisaient les... Et attendez, je me dis... Aujourd'hui, on se fiance, on fait la fête, on danse, on s'engage, mais il n'y a rien de réellement d'engagement. Le jour où on veut casser, on se sépare, puis il n'y a rien de grave. Et ensuite, une fois qu'on s'est fiancés, on se retrouve sous la Choupa, le jour du mariage, on va d'abord faire les Kiddushin, on va donner la tabatte pour acquérir la femme, et après les Kiddushin, on va faire ce qu'on appelle la Choupa. Ça, c'est très vaste. Qu'est-ce que c'est la Choupa ? C'est le fait de s'isoler avec la femme, de l'amener chez lui à la maison. Il y en a qui font le Khederi Khoud, le jour du mariage. D'accord ? Ça, donc, on a deux étapes quand on se marie. Il y a l'étape côté acquisition de la femme, et le côté, on commence à s'unir avec la femme. Kiddushin et Nisouin. Ok ? À l'époque de la Mishnah et de la Gemara, on faisait des Kiddushin au moment du fiançaï. Et après, on donnait la patte, on disait « Arrête mes coudes et châtli ». Ce qui signifiait que cette femme-là, elle avait maintenant un statut de femme mariée, dans la mesure où si jamais, d'abord pour se séparer, ça ne suffit pas de casser avec elle. Il faudra lui donner un guet, parce qu'elle est mariée. Mais si Chazushalom a un écart pendant cette période, c'est une femme mariée qui a commis d'adultère. On est Chayav Mita. Elle est Chayav Mita. D'accord ? C'est l'élément de base, d'abord, pour comprendre notre Mishnah, et notre chapitre, spécifiquement même, plutôt. C'est le principe de la Tana de Bithoulim. Étant donné qu'on se retrouvait maintenant avec une femme qu'on avait mariée, qu'on a donné les Kiddushin à un moment, et qu'après, on se marie beaucoup plus tard avec elle. Alors, dans notre chapitre, maintenant, on va s'intéresser à savoir le mari, le jeune marié, se lève le lendemain matin, et il se plaint qu'il a trouvé que cette femme n'était pas vierge, de plusieurs manières, soit parce qu'elle n'a pas vu du sang, parce qu'une femme qui est vierge, elle a du sang, et même lorsqu'elle vieillit, entre parenthèses, il y a même une bracha spéciale, c'est une barroquette, est-ce qu'il faut la dire, ou il ne faut pas la dire, le jour où on se marie, et qu'on retrouve, on ne sait pas près, sur le drap, on retrouve des traces, des taches de sang, il n'y a plus en général, il n'y a plus beaucoup de sang, en notre époque, je vous expliquerai pourquoi ensuite, mais concrètement, il y a même une bracha, que les guéonimes nous disaient de dire, on l'a dit sans bracha, sans dire le chaman malcroute, le fait de se retrouver maintenant. Si jamais le matin, il se lève, il dit qu'il n'a pas trouvé sa femme, il n'a pas trouvé qu'elle était bétoula, elle n'était pas vierge, parce qu'il n'a pas vu de sang, ou parce qu'il a senti qu'elle était un peu trop à l'aise, comme si elle était assez habituée, et il a trouvé la porte ouverte, pétarpatoire, c'est comme ça que la gamine appelle ça de manière polie. Alors dans ce cas-là, il doit vite, vite, vite courir au Beth Dinn, pour dire qu'il a vu un problème chez sa femme, de manière à ce que le Beth Dinn va demander éclaircissement, et comme ça, il va y avoir des témoins qui vont venir, et éventuellement des témoins qui vont nous raconter ce qui s'est passé. D'accord ? Ça va être tout le sujet de notre premier chapitre, on va parler autour de ça, qu'est-ce qu'elle prétend, qu'est-ce que lui rétorque, mais tout d'abord, avant de commencer ça, l'introduction à ça, ça va être justement que Beth Dinn 7, la Yom a réveillé, une fille vierge, c'est-à-dire une jeune fille, qui se marie le quatrième jour, le mercredi, et là, celle qui n'est pas vierge, en l'occurrence, celle qui est veuve ou divorcée, qui a déjà été mariée, eh bien, il faut la marier le cinquième jour, c'est-à-dire le jeudi. Soit, la Mishan commence à venir, sache qu'une femme, une jeune fille qui va se marier pour la première fois, il faut la marier le mercredi. Tandis qu'une femme qui a été divorcée, ou plutôt, le Mishan lui dit une veuve, il faudra la marier le cinquième jour, le jeudi. Pour quelle raison ? La Mishan nous explique, La Mishan nous explique, parce que le Bet-Din est installé deux jours dans la semaine, dans les villes, dans les grandes villes, le lundi et le jeudi. Et de ce fait, De manière à ce qu'il a, s'il a une ta'anat bitulim, il prétend quelque chose en rapport avec la virginité de la femme, qu'elle n'était pas vraiment... Alors dans ce cas-là, Aya Mashkim le Bet-Din qui peut tout de suite devenir le Bet-Din. En deux mots, je vous explique ça très rapidement. Le principe est simple, il ne faut pas avoir le principe de base avant de l'expliquer un petit peu mieux. C'est que, il y a... Donc, comme on a dit, il se marie avec la femme, et puis il se rend compte qu'il y avait un problème. Il se lève le matin, vous imaginez qu'il est très en colère. D'accord ? Que c'est cette histoire, qu'il commence à lui créer dessus, et du coup, il est à chaud. Là, c'est le moment de lui donner la possibilité de partir très vite au Bet-Din. Pour se plaindre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'intérêt à étouffer l'histoire. Parce que si, Christophe Shalom, cette femme-là, elle a eu un écart pendant ces quelques mois, ou années, ou ce qu'ils attendaient de se marier, et qu'on réussit à le prouver, que c'est pendant cette période qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un, eh bien, il faut vite, vite, vite se dépêcher de le savoir, parce que sinon, la femme, elle est interdite à se marier. Une femme qui est en adultère, elle peut plus rester permanue avec son mari. Pire que ça, Christophe Shalom, une Kohenette, une femme de Kohen, qui a même été violée, d'accord, pendant qu'elle était mariée, eh bien, elle ne peut plus rester mariée avec son mari, la pauvre. D'accord ? Parce qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un qui l'a rendu, maintenant, Zona. Parce qu'on ne l'avait déjà repris dans Yéva Maud. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien de faire. Donc, du coup, on a un intérêt maintenant à donner la possibilité à chaud qu'elle ait vite au Bédine. Parce que s'il pouvait se marier le Mardine, mais que le Bédine, il n'est installé que le jeudi, par exemple. Donc, il va y avoir un jour de nuit qui va passer. Peut-être que finalement, il va se calmer, on va venir lui parler, on va l'amadouer. Et du coup, il ne va plus partir. Et nous, on n'a pas d'intérêt à étouffer l'histoire. On a d'intérêt justement à diffuser l'histoire le plus vite possible pour qu'on puisse mettre au clair, comprendre ce qui s'est passé et analyser et avoir des témoignages qui vont nous raconter. C'est peut-être quelqu'un qui sait. D'accord ? Ça, c'est le principe de base de la Mishnah qui nous a appris la nécessité de se marier le mercredi pour que le lendemain matin, le jeudi, il puisse se marier maintenant. Quelques petites précisions maintenant. D'abord, deux précisions. Une précision pour la femme vierge, question de base en fait, c'est que, je m'ai dit que le Bédine, il s'assoit le lendemain et le jeudi matin. Et à cause de ça, il faut se marier le mercredi. On aurait pu se marier le dimanche aussi. Pourquoi tu ne parles pas de me marier le dimanche aussi ? Il dit qu'on se met le dimanche comme si il y a un problème le lendemain matin. Le lundi matin, on court vite au Bédine. Et la réponse est qu'en réalité, le Chakramim aussi ont instauré autre chose. Et comme ça, on va arriver aussi à l'almana pour mieux expliquer l'almana parce qu'on a vraiment pour l'almana, on n'a rien expliqué. C'est que le Chakramim ont instauré aussi qu'on ne se marie pas trop près du Shabbat. Comme ça, ça laisse du temps pour pouvoir préparer le repas. À l'époque, vous imaginez bien, il n'y avait pas de frigidaire. On ne pouvait pas s'y prendre mon temps à l'avance pour faire de la viande, pour faire des plats un peu raffinés très facilement dans les pays chauds où ça pouvait tourner. Donc du coup, il fallait laisser trois bons jours pour s'organiser et pour organiser bien le mariage, pour bien organiser le mariage. Chakramim m'a instauré qu'on ait au moins trois jours pour préparer le mariage. Donc de ce fait, dimanche, ce n'est pas possible. On a dit à l'Orient, on va reporter ça au jeudi. Maintenant, Chakramim m'a instauré aussi qu'on ne se marie pas pas le mercredi soir. Parce que mercredi soir, il faut bien comprendre. Dans la Torah, quand on dit mercredi, ça signifie la journée du mercredi jusqu'à la combien de nuit ? Pas le mercredi soir. Mercredi soir, c'est déjà jeudi. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas attendre la soirée ? De peur que le mariage va trémer trop longtemps et du coup, ils vont pas à la maison et ils vont dormir, ils vont pas faire ce qu'il fallait faire. Et du coup, il ne va pas se lever à chaud le lendemain, il va peut-être se lever à chaud le vendredi matin et puis alors là, jusqu'à ce qu'on arrive dans les mois dundi, ça va être beaucoup trop tard. Ça, c'était pour la femme vierge. Pour la femme qui était Al-Manar, qui a déjà été mariée, dans ce cas-là, elle, bien évidemment, il n'y a plus lieu de craindre qu'elle a déjà trouvé quelque chose de pas normal parce que malheureusement, elle a déjà été mariée, donc on n'a plus de preuve. Malgré tout, Ramiy, on va instaurer que elle se marie le jeudi. Pour quelle raison ? Parce que, en fait, Ramiy, cette fois-ci, alors, quand on se marie, vous savez qu'on fait les chevabrahot, les sept jours de simcha où le chatan il se réjouit avec sa jeune femme. Eh bien, pour une veuve qui se marie avec un veuf, eh bien, les jours de simcha ont fait les chevabrahot un jour et il doit rester trois jours avec sa femme uniquement et après, il peut sortir travailler comme j'en ai bien. Ils refont leur vie il y a 60 ans, chacun, ils seront mariés ensemble. Il n'y a plus tout le côté féerique du mariage, malheureusement. et du coup, ils n'ont plus les sept jours de simcha entre eux. Ramiy montre que si on va lui permettre de se marier le lundi ou le mardi, le lendemain matin, il va se lever et il va dire bon allez, bonne journée, je pars au travail, j'ai des affaires, je régle des clients. Ce n'est pas comme un jeune mari qui est tout beau, tout nouveau et qui va être au petit soin de sa petite femme. Ramiy, on se dit tu sais quoi, fais-moi plaisir, tu te marier le jeudi comme ça, le lendemain vendredi, c'est le jour d'abord où tu dois rester à la maison parce que le lendemain c'est normal. Après, tu rentres dans Shabbat, comme ça, tu restes un peu plus avec ta femme donc de manière parce qu'il passait trois jours avec sa femme, c'est-à-dire le jour du mariage plus le lendemain plus le lendemain, Ramiy, on saurait qu'il se marie le jeudi. Ok ? On a à peu près dit l'essentiel de tout ce qu'il y a dans le bar tenoir sur cette mission. On va aller plus mais je pense qu'on va s'arrêter là. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. de la fracolte ou de cela.